yo les amis c'est johnny king j'espère que vous allez tous bien moi ça va super on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les notes des joueurs sur fut 22 de la juventus les amis donc on est parti pour mes prédictions dans les buts choix ni les amis donc pareil choix ni il m'a pas persuadé plus que ça cette saison il n'a pas été terrible donc petit moins un au choix ni qui passerait donc à 86 au lieu de 87 il a fait quelques boulettes voilà juste après été le top la saison dernière défensivement c'était vraiment compliqué donc petit 86 pour la juve pour chasse ni à droite quadrado lui par contre il était là toujours présent voilà c'est lui qui a porté même offensivement quand la juve était en galère donc mon petit quadrado il repasserait à 83 de général parce que 81 je ne sais même pas ce qu'il faut à 81 il a eu pareil plein de cartes donc 83 de général il peut jouer dd md donc à voir comment fifa va encore gérer ce type de cartes qui peut jouer dans certaines compos à trois défenseurs donc en il joue md et à quatre défenseurs en dd donc à voir s'il y aurait une carte changement de poste dd md ça serait pas mal et donc 83 donc plus 2 pour mon petit quadrado en défense les amis qui est ligny donc moi pour moi qui est ligny l'euro de malade qu'il a fait voilà avec la juve bon ça fait généralement le taf quand même même si c'était un peu fébrile mais c'était plus le côté gauche qui posait problème et donc qui est ligny avec l'euro de malade qui fait je lui redonne 88 malgré l'âge il commence à il reste présent ça reste encore un gros guerrier donc voilà petit plus un pour kelly ensuite mathias de lire les amis donc lui je l'ai laissé à 85 pour moi il n'a pas fait une progression de fou donc voilà ça reste encore à juste il a une très belle car donc voilà ça reste à 85 je pense que c'est mérité ni plus ni moins à gauche sandro les amis alexandro donc lui par contre voilà petit downgrade à moins 1 les amis il passerait donc à 84 au lieu de 85 voilà ça commence à faire juste un peu en vitesse redéfensivement ça peut faire le taf mais voilà l'année dernière il ya eu beaucoup d'erreurs de louper de sa part il a fait vraiment une saison catastrophe donc petit moins 1 et encore on aurait pu peut-être lui mettre un petit moins deux mois à 83 mais ça va rester sur du 84 allez la suite les amis avec le milieu de terrain beltoncure voilà l'urugoyen 79 j'ai pas touché à sa note voilà avec le duo le duo avec rabiot 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 qui s'adapte plutôt pas mal à lui qui voulait toujours jouer au même poste voilà il faisait toujours les petits caprices on l'a vu pendant l'euro avec l'équipe de france il a changé de poste il a même joué dg et il tient là il a tenu son rang voilà c'était pas facile on lui demande de jouer à gauche et pas son poste mais il joue à gauche au centre il joue dg il s'en sort plutôt pas trop mal donc un petit up de 81 pour rabiot parce que donc à 82 ça serait pas mal donc le mieux de terrain bettencure rabiot mais ton cours pourquoi pas le passer à 80 mais vu la saison un peu de merde de la juve je ne pense pas qu'ils vont être tous donc voilà j'ai préféré mettre rabiot un petit plus un rabiot que bettencure ensuite les amis sur les côtés donc j'ai joué en 4 2 2 2 ou 4 4 2 à voir comment l'entraîneur va jouer s'il repassera dans un 4 3 3 à l'ancienne donc que le seski il est vraiment pas mal moi je dis que c'est un joueur intéressant avec la suède on l'a vu il était remplaçant il est rentré il a claqué deux buts etc il fait des passes des donc range très très propre il est à 77 je lui ai mis un petit up de plus 2 comme ça il s'approcherait des 80 c'est vraiment pas mal carte assez équilibré un peu de vitesse sans trop sans trop de cheater et puis voilà franchement très belle carte une grosse marge de production avant ce qu'il va faire cette année ensuite les amis à gauche la petite révélation tu l'as qui a porté la juve dans ces moments compliqués c'est qu'il a apporté l'italie pendant 7 euros donc voilà qui est à qui on verra s'il leur bascule émossé s'il bascule côté gauche généralement il est côté gauche il aime bien repiquer dans l'axe etc donc voir si on le met et lié ou buteur ou à thé etc donc gros up je le passe directement à 83 donc je crois qu'il avait une carte à 79 ça ferait donc à plus 4 très belle carte 89 de vitesse 83 de finition je pense que pour démarrer un petit 4 enfin une belle carte comme ça ça peut vraiment faire du bien 87 de dribble je crois qu'il a les double 4 franchement très très belle carte pour chiesa et donc le duo morata cr7 donc cr7 que je n'ai pas touché les amis après vous me direz dans les commentaires mais pour moi voilà il n'a pas bon il a très bien joué que le portugal tout ça mais voilà il n'a pas porté la juve à lui tout seul c'est plus chiesa des mecs comme chiesa quadrado qui ont plus fait le taf ronaldo a apporté mais bon alors je pense qu'il restera à 92 donc à voir s'ils vont lui mettre à 93 92 à voir mais on sait c'est toujours toujours très très fort à CR7 donc ça soit 93 92 ça changera pas grand chose et morata j'ai envie de lui mettre un petit plus un les amis parce que certes il a loupé beaucoup d'occasion pendant l'euro tout ça c'était une catastrophe il était même menacé de mort tout ça de l'autre côté il a réussi à sauver l'espagne pendant un match il les a libérés tout ça derrière il reloupe le pénalty voilà ils se font éliminer à cause d'un pénalty loupé tout ça mais voilà je peux pas trop lui en vouloir début de saison avec la juve c'était monstrueux il marquait quasi à tous les matchs tout ça il était vraiment ultra décisif et après je crois qu'il s'est un peu perdu en chemin il a fini un peu en dentsy à la fin de l'année avec l'euro tout ça mais bon il mériterait quand même un petit plus 1 parce qu'il était vraiment en feu de chez feu au début de l'année donc à voir ce qu'il va faire l'année prochaine mais je pense qu'avec de la motivation voilà de la confiance tout ça ça va être un très bon joueur voilà pour le 11 les amis de la juventus donc comme d'habitude on va passer aux remplaçants allez c'est parti on va reclasser les joueurs donc il leur manque quand même pas mal de petites recrues à la juve mais c'est déjà pas trop mal on va se dire mais c'est vrai que s'ils font pour faire mieux que la saison prochaine que c'était vraiment compliqué la saison dernière il va falloir que qu'ils se bougent un tout petit peu et qu'ils recrutent pas mal donc je leur ai mis toujours le petit bernard deschis pareil c'est c'est bon sans être extraordinaire ça fait le taf donc voilà j'ai pas touché à sa note qui est bonucci donc le compagnon à chier ligny alors est ce que l'année prochaine ils vont rester ensemble petit duo chier ligny bonucci et de lire va sauter sur le banc moi je ferais ça parce que avec l'euro qu'ils ont fait ils sont en feu autant profiter de cette cette flamme pour pouvoir les motiver à donf et commencer à attraper des bons points dès le début de saison danilo les amis donc pareil danilo je lui donne un petit plus 1 je le passe à 81 il est à 79 voilà c'est toujours pas jouable vu qu'il a pas de vitesse mais bon ça lui apporte un petit peu un petit plus c'est vrai qu'il a fait quelques bons matchs avec le brésil tout ça et donc avec la juve des fois c'était pas terrible je préfère un quadrado c'est sûr mais voilà il a pas été le plus dégueulasse donc un petit job pour celui ensuite mc kenny ramzy les amis et mc kenny pourquoi j'ai pas touché à leur note non plus c'est des joueurs assez assez régulier des fois ramzy va te faire des super match des fois des matchs de merde donc j'ai rien touché vraiment peut-être mc kenny lui bête un petit plus 1 c'est vrai qu'il a fait des très bons matchs après avoir regagné aussi les amis donc là c'est pareil j'ai pas touché sa note c'est vraiment des remplaçants c'est rare que ça joue et le dernier des amis peut-être c'est pas encore fait s'ils signent ça serait exceptionnel voilà pour apporter ce petit plus au milieu de terrain c'est locatelli les amis donc voilà de ça au solo donc franchement je lui mettrais une petite note à 81 il était à 78 je crois donc je le passerai à 4 ou 78 79 je le passerai à 81 les amis voilà ça lui ferait une carte assez propre un peu à la tonali l'année dernière au milan et donc voilà c'est pas encore fait mais si ça signe ça serait vraiment intéressant pour mettre à la place de bettencourt ou culuseski voyez faire un peu ça dépend s'il passe à 3 un jeu à 3 ça peut faire un qui est un ronaldo morata ou culuseski qui est un ronaldo et au milieu de terrain bettencourt rabiot locatelli donc à voir pour cette équipe de la jumentus voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher le gros like ça fait toujours plaisir et ça prend pas de temps à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à à la prochaine à les chansons